bonjour les amis bon bah écoutez il est venu le temps pas le temps des cathédrales mais le temps du boulot allez on se remet au travail parce que bien sûr tout est bon à refaire on a des herbes qui font un mètre cinquante de haut on a un petit peu de tout donc on va s'y reprendre à faire également quelques plantations j'ai déjà commencé à faire un tout petit peu de terrain mais vraiment deux fois rien à mètre carré quoi et je vais vous faire voir ça allez on y va bon voilà sur quoi on démarre moi je vous disais j'ai fait à peu près un mètre carré j'ai déjà fait ça parce que je voudrais planter les radis rapidement quand même alors donc ici je vais finir de nettoyer toute cette parcelle là pour essayer de ressemer un petit peu de radis et de navet là bas on avait des poireaux c'est monté en graines tiens c'est sympa je vais pouvoir en profiter pour récupérer de la graine mais bon il nous reste ici un petit peu des résidus de fraisier voilà bon ça ça va je vais tout foutre en l'air et puis là et ben alors là 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 l'herbe elle a poussé tellement 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 que c'est même pas la peine de rêver on pourra rien rien faire bon la serre bien sûr je m'y mettrai plus tard pour le moment de façon il n'y a pas le feu j'ai rien à faire sous la serre mais tout ça tout ça ça c'est la cata allez bon alors évidemment il faut absolument retirer toutes les mauvaises herbes le plus vite possible et pas les recouvrir risquer de les recouvrir parce que ça c'est une repousse assurée parce que si on a des fois du mal à faire pousser nos légumes on n'a jamais de mal à faire pousser les mauvaises herbes donc elle elle pousse toute seule sans aucun souci alors bon évidemment quand on revient comme ça déjà d'être resté un certain temps sans sans faire vraiment de travaux pliés en deux et autres ben on a un petit peu mal dans le dos mais ça c'est rien ça se refait c'est l'affaire d'une quinzaine de jour quoi à envoyer les blocs mon deuxième gant les blocs il faut vraiment arriver à les à les fractionner parce que c'est tellement dur que on n'arrive à rien sinon quoi et toutes ces saloperies là de racines ça ça repart vite et bien il faut les retrouver au maximum alors je sais malheureusement on va me dire oui mais en permaculture on retourne pas la terre oui mais en permaculture on a dit qu'on travaillait dans la terre on n'a pas dit qu'on travaillait dans du béton oui et non et non et non alors on va bien apercevoir un verre de terre il en reste encore un petit peu quand même mais enfin bon il va falloir recréer la vie maintenant parce que bon alors évidemment je suis obligé de travailler un petit peu la terre là parce que c'est devenu un bloc de béton quasiment hier soir j'ai arrosé un peu tout ça pour que ce soit moins dur et là on va dégager à nouveau et et ouais il faut absolument qu'on arrive à rendre une terre à nouveau cultivable c'est du béton bon alors petit à petit ben j'avance sur une première parcelle parce que j'ai évidemment commencé déjà à faire un petit rang de radis un petit rang de navet un rang de salade romaine en pleine terre un rang de frisé en pleine terre toujours je pense que ça aura le temps d'arriver à maturité je dirais tout ça bien avant qu'il ne fasse nécessairement froid bon pour les radis les navets c'est absolument certain mais pour les salades on verra mais sinon je mettrais un voile de force et petit à petit je continue bien sûr je suis loin d'avoir terminé voilà ce qu'il me reste à faire là pour jusqu'à la dernière parcelle vous voyez jusqu'à ma main là voilà la première parcelle elle sera terminée et après j'attaquerai le restant voilà petit à petit l'oiseau fait son lit voilà voilà les premiers radis les premiers radis qui ont levé les voilies les voilà ça commence à sortir moi je pourrais pas dire cette année j'ai rien eu les petits navets pareil bon là la salade elle va falloir attendre encore quelques jours avant de la voir poindre bon j'ai été obligé de couper les branches qui s'étaient cassées pliées sous le poids des fruits j'ai uniquement coupé celles qui avaient éclaté les autres je vais les refroidir reprendre j'en ai coupé aussi à qui gênait tout ça enfin bref les autres je vais les reprendre tout doucement mais voilà bon faut ce qu'il faut surtout c'est essayer de faire des coupes en biseaux propres maintenant il me reste à mettre du mastic dessus pour empêcher que la plaie ne attrape une maladie tout simplement comme pour nous bon ben voilà les amis alors on va bien sûr poursuivre parcelle après parcelle la remise en état ça va demander un certain temps mais en même temps je vais préparer le terrain pour l'hiver et on va espérer que tout se passera bien parce que c'est vrai que là il ya eu quand même plusieurs tempêtes dont une belle quand même puisque vous avez vu l'état de la serre ça elle ne sait même pas la structure ne s'est pas retirée de la terre elle s'est couchée sous la force du vent avec la bâche donc faut quand même le faire parce que c'est quand même des tubes de deux centimètres et demi ça tient quand même debout normalement je dis bien normalement parce que là apparemment ça n'a pas tenu debout bien donc on va refaire ça parcelle par parcelle on va redonner à manger un petit peu à la terre mais on va surtout bien la couvrir pour qu'elle soit à nouveau protégée des intempéries et remettre que la vie se redéveloppe à l'intérieur de la terre voilà bon bah je vous ferai suivre petit à petit le l'avancement des travaux et puis ce qui va en être quoi ok allez on se reprend plus tard ciao ciao les amis